et une évolution réglementaire relativement conséquente dans différentes régions du monde. Et à l'instar de cette verticale métier, le crédit est également impacté, si j'ose dire, par la transformation digitale qui caractérise nos sociétés. Alors, parmi les différents axes de réflexion qu'on peut soulever sur l'impact de la transformation digitale dans l'univers du crédit, on peut citer notamment l'entrée en relation qui va évoluer dans le contexte de la digitalisation de la relation entre la banque et son client. Les process sécuritaires qui également peuvent être nourris de cette transformation digitale, d'autant plus avec l'avènement de technologies émergentes du type intelligence artificielle ou encore blockchain qui peuvent venir doper la sécurité des infrastructures et des back-office bancaires. Et enfin, la gestion des back-office qui est également un élément central, à mon sens, à évoquer lorsqu'on analyse l'évolution du crédit dans le contexte de la transformation numérique. Donc, à cette occasion, il sera, à mon sens, intéressant d'échanger avec nos experts sur différentes questions qui sont notamment liées aux attentes des clients finaux en matière d'évolution du crédit dans un contexte purement numérique, les potentialités offertes par les nouvelles technologies et notamment celles que j'ai précédemment citées, à savoir l'intelligence artificielle ou encore la blockchain. Et également, ne l'oublions pas, un regard un petit peu prospectif sur les prochaines tendances à venir et bien évidemment les obstacles, les différentes difficultés qu'il faudra contourner pour aboutir à une évolution fluide et sécurisée vers une nouvelle façon de gérer le crédit dans un contexte un petit peu plus digital. Alors, parmi les différents speakers, nous avons le plaisir d'être accompagnés d'éminents professionnels représentant différents pays africains. Donc, honneur aux dames. Je vais commencer par Madame Ndeye Astou Diouf, qui est directrice adjointe de BOA Holding au Sénégal. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité. À tout de suite. Monsieur Cyril Francaoui, qui est Head of Pre-Sales de Capital Banking Solutions et qui est basé au Liban. Bonjour et bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour à tout le monde. Je suis Cyril Francaoui, Head of Pre-Sales, chez Capital Banking Solutions. À tout à l'heure. Merci. Monsieur Jean Châtelin, qui est consultant bancaire et qui est basé en France. Bonjour et bienvenue, monsieur. Alors, il faudra activer votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Alors, voilà. Ça devrait aller mieux. Merci de cette invitation. Et je pense qu'on va avoir des débats relativement riches. À tout à l'heure. Très bien. Merci. Monsieur Youssouf Fadiga, qui est directeur général de la Banque Nationale d'Investissement et qui est basé en Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, à tout à l'heure. Merci. Monsieur Franck-Xavier Nguessant, directeur transformation et digitalisation de Bridge Bank Group, basé en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour à tous. Et puis, au plaisir d'échanger. Merci. Et enfin, monsieur Ngo Arsène, qui remplace madame Désirée Eliane Yassé, qui a malheureusement eu un imprévu ce matin. Et donc, monsieur Arsène est directeur du crédit au sein de la Banque de l'Habitat et est basé en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, monsieur. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Très bien. Alors, avant de démarrer le débat, quelques recommandations pour la bonne organisation de ce webinaire. Donc, vous avez à votre disposition sur l'interface Zoom deux outils. Donc, l'outil converser qui vous permet de chatter pendant tout le déroulé du débat et l'outil questions-réponses qui vous permet de poser vos questions à l'attention des différents speakers. Donc, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ces outils pendant le débat qui va suivre et nous consacrerons une demi-heure à la fin des échanges pour poser vos différentes questions et interagir avec les différents speakers. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite le débat avec une première question à vocation d'état des lieux pour planter un petit peu le décor et voir où on en est aujourd'hui dans le domaine du crédit en Afrique et ensuite pouvoir adresser les différents axes de transformation de cette verticale pour les prochaines années. Première question que j'aimerais poser à monsieur Arsène. Donc, quel état des lieux dressez-vous aujourd'hui dans le domaine du crédit en Afrique et surtout, quels sont les principaux axes de développement que vous identifiez au niveau de ce secteur d'activité? Alors, il faudra activer votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Oui, alors, oui. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Donc, déjà, merci pour l'invitation, merci pour la question. Ce qu'on peut dire en termes de crédit, aujourd'hui, principalement, on a une forte demande qui est faite par, si je peux dire, le secteur, disons, des petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, qui font des demandes qui sont de plus en plus importantes, avec aussi, disons, au niveau du retail, on a une demande qui est plus forte au niveau de la clientèle, des particuliers qui sollicitent les banques pour des crédits à la consommation ou encore des crédits à l'immobilier. Très bien, merci. Alors, justement, par rapport à cet état des lieux, le point sur lequel on peut légitimement s'interroger, c'est finalement les différents leviers technologiques sur lesquels peuvent s'appuyer les entités financières pour inscrire, en fait, cette gestion du crédit dans une logique un petit peu plus numérique. Et sur ce point, j'aimerais interroger M. Cyril Fransaoui. Quels sont, d'après vous, les principaux leviers technologiques caractérisant actuellement le secteur du crédit et comment est-ce que vous y travaillez au sein de votre entité ? Merci, Andrea. Donc, tout d'abord, il serait vraiment nécessaire de commencer par mettre en évidence les changements majeurs au niveau du secteur du crédit en Afrique. Donc, où les clients de tous types, les clients des banques, dans nos jours-là, et surtout après la pandémie du COVID-19, ils s'attendent à une expérience d'octroi de crédit qui est vraiment différente des méthodes classiques du passé. Donc, ça sera une expérience. Ils s'attendent à une expérience simple, rapide et beaucoup plus humaine, beaucoup plus adaptée et personnalisée, et qui va même au-delà d'un simple accord d'un dossier de crédit. Donc, ce qui est très important maintenant, c'est comment l'engagement entre la banque et son client est en train de se faire. Donc, il est très important que nous, que ce soit en tant qu'éditeurs de logiciels bancaires ou bien que ce soit en tant que banquiers, de stimuler cet engagement avec les clients plus que la vente des produits et des services bancaires en tant que tels et pouvoir offrir aux clients une vraie valeur sur une base d'une projection vers le futur. Donc, pour les principaux leviers technologiques caractérisant le secteur de crédit en Afrique, c'est vraiment sa digitalisation. Et en fait, il y a deux côtés de la digitalisation. Donc, que ce soit du côté du client, ou bien des clients de la banque, ou bien que ce soit du côté de la banque. Donc, du côté, je vais commencer par le côté client de la banque. Il cherche la rapidité, il cherche la simplicité. D'où l'importance de pouvoir lui offrir la possibilité des approbations sur son dossier de crédit en temps réel même, tirant parti des systèmes de crédit dotés de technologies avancées comme par exemple l'intelligence artificielle, par exemple, avec des moteurs puissants de prise de décision, d'analyse des données financières, d'analyse des données démographiques du client, d'analyse de risque, d'une façon vraiment automatisée. Donc, du côté client, c'est vraiment cette expérience omni-canale qui va lui donner la possibilité de pouvoir demander n'importe quel type de crédit à n'importe quel moment à partir de son téléphone mobile, par exemple, sans avoir une obligation de se rendre physiquement à la banque et perdre son temps. Donc, il va pouvoir communiquer en ligne avec son agent de crédit. Il va pouvoir même soumettre ses documents en ligne et ainsi de suite. Maintenant, du côté des banques, elles devront avoir à leur disposition des outils informatiques évolutifs et flexibles nécessaires qui peuvent leur assurer une synchronisation des données entre les différents départements et entre les différentes plateformes, que ce soit des plateformes internes ou bien externes. Ce qui va leur permettre vraiment d'éliminer leur travail manuel, tout ce qui est travail manuel, tout ce qui est travail sur papier, ainsi que la réduction de leurs coûts opérationnels et de leurs risques opérationnels. Et ceci en leur donnant une vraie capabilité de pouvoir vraiment automatiser leur processus de crédit et accélérer leur transformation digitale. Donc, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels bancaires, nous avons une obligation, un engagement envers les banques et envers les clients de la banque et nous essayons d'être toujours au-devant au niveau de ce secteur des crédits, au niveau du marché des crédits et surtout en Afrique pour être toujours en mesure de bien comprendre les besoins et d'offrir aux banques les meilleures solutions innovantes pour que celles-ci puissent s'engager de plus en plus avec leurs clients. Alors, je reviens juste sur deux termes que vous avez cités, M. Françaoui, et qui sont très intéressants. C'est le principe de l'engagement et les interactions entre différents services de l'entreprise. Est-ce que vous estimez que les technologies émergentes, comme l'intelligence artificielle que vous avez citée ou encore la blockchain, vont jouer à terme un rôle déterminant dans ces relations, en fait, que ce soit en termes d'engagement avec le client final ou encore dans une logique un peu plus intra-entreprise ? Comment vous voyez les choses ? Sûrement, sûrement et surtout l'intelligence artificielle parce que ça va permettre de vraiment pouvoir mieux analyser les comportements du client, pouvoir bien connaître le client. Donc, ça va aller au-delà vraiment d'un service bancaire ou bien d'une expérience bancaire. Ça va permettre d'implémenter une sorte d'engagement émotionnel avec le client, un engagement au niveau des comportements du client et vraiment savoir ce qu'il veut, à quoi il s'attend et pouvoir lui offrir les services ou bien les types de crédit, le type de produit vraiment adapté et personnalisé selon son besoin, quel que soit son type, que ce soit un client individuel à la banque ou bien que ce soit une entreprise, un PME, ainsi de suite. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on a vu que finalement, cette digitalisation des crédits, elle est déjà relativement engagée au sein de l'écosystème bancaire africain avec bien évidemment des pistes d'amélioration comme ce que vous avez cité et surtout l'impact de la COVID-19 qui joue également un rôle dans finalement la maturité des différents États sur cette approche digitale des différents pendants du secteur financier. J'aimerais également sur ce point interroger M. Châtelain sur la question spécifique des éventuels freins ou obstacles que vous identifiez aujourd'hui dans la digitalisation des crédits en Afrique et quel accompagnement vous proposez sur ce sujet pour justement contourner ces difficultés et aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Ok. En fait, il y a donc deux questions. Les freins. Alors, ces freins, ils peuvent venir de trois acteurs, des pouvoirs publics et des autorités de contrôle, parce que d'abord, il est nécessaire d'avoir un maillage suffisant de relais, de fibres, etc., pour que les clients puissent se connecter. À défaut, ils ne pourront pas. Ensuite, il faut également une identification des agents qui soient suffisamment fiables. Il faut savoir à qui on s'adresse, au niveau de l'État civil, de l'enregistrement des sociétés. Il faut une existence de fichiers d'incident, de centralisation des risques. Également, une normalisation des documents financiers des entreprises. Alors, je pense que c'est le cas en Afrique. Donc, les outils existent déjà. Ce sont donc des freins qui sont enlevés et qui vont permettre de développer cette digitalisation. Alors, ça peut venir également des emprunteurs eux-mêmes, soit par difficultés à utiliser ces nouveaux outils, par manque d'habitude, par crainte, que sais-je. Également, un autre phénomène, c'est la fidélisation aux banquiers traditionnels. On oublie souvent, mais la relation personnelle est importante. On connaît le chargé de clientèle. On sait comment il va réagir. Et donc, il y a une certaine, comment dire, une certaine habitude qui se crée et qui peut être un frein à les digitalisations. Alors, en ce qui concerne la banque, il y a plusieurs écueils qui peuvent surgir. C'est la résistance au changement parce qu'il y a des habitudes de travail, il y a des services qui existent, des personnes qui sont responsables, qui ont une certaine habitude de travail. Également, un changement complet de paradigme dans lequel le client devient roi. Avant, le client se présentait à la banque et le banquier, comme un juge de paie, lui donnait le crédit ou pas. Et là, on inverse les rôles. Le client est roi, il consulte la banque. Si la banque ne lui plaît pas, il va voir un autre établissement. C'est un changement complet. Un autre frappe peut consister dans les coûts humains et financiers qui sont générés par le virage du numérique. On peut quand même constater d'une façon générale que l'Afrique, en ce qui concerne les paiements, est très rapidement passé aux paiements dématérialisés, en sautant toutes les étapes intermédiaires très lourdes. Et je suis persuadé qu'il en sera de même pour les prêts. Ils sauteront certaines étapes et on arrivera assez rapidement à la digitalisation. C'était la première partie de la question. Ensuite, quel accompagnement on propose ? D'abord, il faut une volonté politique au niveau de la direction. Ensuite, on devra cartographier les prêts de façon à pouvoir donner une décision quasi immédiate. Avec la digitalisation, il n'y a pas de place à l'improvisation et la pièce doit déjà être écrite et les rôles distribués à chaque acteur. D'abord, il faut savoir quel type de prêt on propose, prêt immobilier à la consommation, etc. Quel type de bénéficiaire on veut, des particuliers, associations, entreprises. Ensuite, quels sont les caractéristiques du bénéficiaire ? On veut des grandes entreprises, des petites, des PME. Quel est le patrimoine des particuliers qu'on veut accepter ? Quel secteur d'activité ? Si on est trop dans l'agricole, il faut peut-être aller dans le commerce ou l'industrie. Il y a des portefeuilles de clientèle, de risques à constituer, les conditions de prêt, les garanties associées. Tous ces éléments vont devoir être combinés dans un arbre de décision qui va être paramétré dans un workflow de façon à ce que lorsque le client se connecte, il sache exactement. Il est d'abord une réponse d'acceptation ou de recevabilité et puis ensuite un chemin très précis sur les différentes étapes avec un retour, évidemment, dans le meilleur délai. Et donc, c'est un travail préparatoire à faire. On ne décrète pas une digitalisation. On s'y prépare et ça prend du temps. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, M. Chatelain. Je reviens sur différents éléments très pertinents. La culture du changement a institué pour justement faciliter cette évolution fluide et sécurisée vers une logique un peu plus digitale du crédit. La logique également de renforcement de la concurrence et l'évolution du rôle du consommateur. Il y a de ce fait plus de pouvoir dans un contexte 100% numérique et puis la nécessité d'évoluer vers une approche plus fine du crédit avec, pourquoi pas, une logique de personnalisation, de surmesure en fonction des différentes psychologies de clientèle. J'aimerais maintenant interroger M. Fadiga par rapport à tous ces sujets. Est-ce que vous partagez cette lecture de la situation et quelles sont les solutions que vous préconisez pour accélérer la digitalisation du crédit en africain ? Merci beaucoup. Effectivement, je partage l'ensemble des points qui ont été soulevés. Alors, en ce qui nous concerne globalement de la position où nous sommes par rapport au fait que nous sommes sur le terrain et que nous sommes en contact régulier avec nos clients, les besoins de la clientèle, l'évolution de l'environnement, ce que nous voyons, il y a un certain nombre de solutions qu'on peut éventuellement envisager pour accélérer les processus de digitalisation. La première chose, c'est que les acteurs puissent s'inscrire dans cette logique, c'est-à-dire avoir un plan stratégique ou autre qui intègre la notion de digitalisation, non seulement des services offerts à la clientèle, mais également des processus parce que c'est extrêmement important. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est parfois des processus de demi-digitalisation où en face, on a des applications qui sont digitalisées ou l'entrée en contact avec le client est digitalisée, mais derrière, il y a beaucoup de processus qui sont manuels. Donc, c'est faire en sorte qu'on puisse de façon globale intégrée dans un plan cohérent aussi bien la partie interface avec le client final que la partie processus arrière. C'est tout ce que moi j'appelle la cuisine arrière. Si vous partez dans un restaurant, par exemple, que le processus de commande est digitalisé, mais derrière, il faut imprimer et passer par beaucoup d'autres processus manuels derrière, vous comprenez que vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Alors, de ce point de vue, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix parce qu'avec l'impact de la COVID-19, un certain nombre de réalités qui se posent à nous, qui s'imposent même à nous, avec des clients qui sont aujourd'hui beaucoup plus connectés, etc., il est important de partir vers plus de digitalisation. Donc, le premier point, c'est vraiment d'avoir que les acteurs puissent s'inscrire déjà dans cette logique-là. Nous, à notre niveau, on a mis en place un plan stratégique, un schéma directeur informatique qui intègre ce genre de problématiques, etc. Le deuxième point, qui est un point extrêmement important, c'est la question de la sécurité, de façon générale, parce que quand on parle de digitalisation, cela suppose qu'on passe à une autre phase et cela ouvre aussi les brèches sécuritaires et donc il faut prendre les dispositions pour faire en sorte qu'on puisse regarder ces sujets avec beaucoup d'attention parce que, comme vous le savez, chaque fois que vous changez de tout à l'heure, je pense que c'est M. Chatelain qui le disait, la question de résistance au changement, mais également avoir les ressources humaines qui puissent accompagner ce processus-là d'un point de vue sécurité parce qu'aujourd'hui, quand nous faisons un pas en avant, il faut savoir que ceux qui cherchent aussi des brèches dans le système font deux pas en avant. Donc, il est important de pouvoir suivre de ce point de vue-là. Voilà. Alors, ensuite, il y a les questions de réglementation, les enjeux de la réglementation, parce que, pour vous donner un exemple tout simple, on veut digitaliser, par exemple, le dispositif d'envoi des relevés bancaires à la clientèle, mais est-ce que la législation vous permet de pouvoir le faire sans forcément avoir à payer d'autres frais par ailleurs, etc., parce qu'il y a d'autres acteurs aussi, de façon générale, de l'écosystème qui, eux, ont des revenus qui dépendent du fait de passer par un statut postal plus traditionnel. Et donc, il y a tout un écosystème comme ça qu'il faut regarder. La question d'interopérabilité entre les différents acteurs de l'écosystème. Lorsque je suis un acteur bancaire, que je veux faire des transactions via des opérateurs telco ou bien même sur des plateformes d'autres banques, etc., quels sont les coûts de transaction, quelles sont les possibilités technologiques, etc., sont les vraies questions qui se posent aujourd'hui. Je pense que c'est des éléments réglementaires qui doivent être étudiés de façon plus globale au niveau des autorités pour faciliter ce genre de discussion. Alors ensuite, un des points extrêmement importants qui n'est pas forcément beaucoup abordé, mais je pense que M. Châtelet l'a abordé, c'est la question d'infrastructure. Alors, vous aurez beau digitaliser, si vous n'avez pas un système Internet ou un système électrique, etc., qui vous permet de pouvoir supporter tout cela, vous comprenez que ça devient de plus en plus difficile parce que, justement, vous avez de plus en plus de besoins, de plus en plus du tout à se connecter parce qu'il n'a pas l'accès au réseau. Vous comprenez que ça devient un peu plus difficile. Donc, également, là encore, il y a des questions d'infrastructure qui se posent pour aller jusqu'au bout de la chaîne. Mais c'est vrai que les acteurs bancaires traditionnels auront un peu de mal à aller jusqu'au bout de la chaîne de la digitalisation sans travailler main dans la main avec d'autres acteurs de l'écosystème, tel que le telco, etc., qui sont beaucoup plus avancés en termes d'inclusion financière, en termes de capacité, même à aller beaucoup plus loin, à atteindre un certain nombre de clientèles. Donc, et les FinTech également, qui développent des technologies beaucoup plus évoluées et qui permettent justement de pouvoir permettre éventuellement aux banques d'aller beaucoup plus loin. Donc, cette synergie devrait permettre d'accélérer le processus de digitalisation de façon globale dans le secteur bancaire en Afrique. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage, M. Fadiga. Vous avez parlé de différents éléments qui vont constituer une bonne transition vers la question suivante. Donc, comme on a pas mal parlé de l'état des lieux, de la situation du crédit en Afrique, je vous propose de passer à la deuxième partie du débat qui a vocation à échanger sur les sujets un petit peu plus contextuels. Et sur ce point, j'aimerais démarrer avec le sujet de la réglementation qui a été citée par M. Fadiga. Et j'aimerais interroger sur ce point M. Nguessant, afin d'avoir son analyse sur le rôle de la réglementation dans cette évolution digitale du crédit, dans quelle mesure est-ce que la réglementation peut constituer un frein ou, à contrario, un accélérateur dans ce domaine ? Et quelle est votre lecture de la situation à date ? D'accord. Merci pour la question. J'espère qu'on m'entende bien. Oui, très bien. D'accord. Je vais plutôt dire les réglementations parce que c'est vrai que nous, on est régi par celle qui est mise par la Banque centrale. Mais c'est vrai, on fonctionne également aussi dans un environnement genre, j'ai entendu écosystème. Et donc, on parlera également de tout ce qui est réglementation sur les données à caractère personnel. On parlera du système juridique. Voilà. Donc, tout ce campus réglementaire qui est juridique conditionne notre activité. Aujourd'hui, c'est vrai, quand vous regardez un peu les propos de la Banque centrale, on prône la dématérialisation des transactions. À non point douter, la Banque centrale, je pense que certains noms d'acteurs ont compris que c'était un facteur clé de succès d'une meilleure bancarisation, sinon d'une meilleure inclusion financière. Et je crois ne pas me tromper, il y a peu de temps, même la Banque centrale a émis une nouvelle directive sur comment mieux travailler avec les FinTech, organiser la collaboration avec les FinTech. C'est peut-être qu'on va tous dans ce même sens-là. Donc, oui, définitivement, la réglementation a tendance à être favorable pour la digitalisation des process et le crédit n'est pas remis en doute là-dessus également. Et donc, pour peu que ça se fasse sans engendrer de risques additionnels. Tout à l'heure, je pense qu'il y a M. Fadiga qui a dit, pendant que nous faisons deux pas, le hacker d'à côté, il en fait trois. Donc, voilà, comment ne pas, c'est vrai, digitaliser un process crédit, OK, mais on vous demandera en face, mais comment vous mitigez les nouveaux risques qui peuvent apparaître. Un autre élément aussi qui va dans le fait, qui confirme le fait de dire que la réglementation est favorable au crédit digitalisé, si je peux m'exprimer ainsi, c'est récemment l'émergence des petits co-crédits, on a vu, qui se font carrément sur des systèmes totalement automatisés. OK, aucune intervention humaine. Je vais citer, par exemple, Momo Cash, qui est une initiative qui est faite par l'April, donc nous sommes, et par MTN Côte d'Ivoire, OK, où évidemment, cette initiative a été vraiment soutenue par la Banque centrale parce qu'elle considère que c'est un secteur d'inclusion financière. Mais de l'autre côté aussi, ça a quand même, ça a retenu certains challenges, je veux dire, sinon certains sujets sur lesquels on devrait aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a un intervenant aussi qui l'a dit, les données, il y a un point très simple aujourd'hui, on dit dans la zone UEMOA, il faut conserver les données dans la zone UEMOA. Alors que nous savons que par moment, on appartient à des groupes bancaires et qu'on a des plateformes qui sont multinationales, qui ne sont pas forcément d'Asie. Vous savez qu'aujourd'hui, pour des questions de rationalisation des coûts, on utilise du cloud, OK, donc c'est quoi ? C'est un centre d'hébergement mutualisé, OK, et quand on vous impose que forcément, la donnée, l'information qui est l'essence même de tout ce processus de digitalisation doit être nécessairement localisé dans le Côte d'Ivoire, ça accroît le coût de l'investissement pour la défense structure qui serait intéressée justement à aller vers une digitalisation complète de notre même digitalisation, comme l'a dit M. Fadiga. Donc, voilà, je pense que le cadre est favorable, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire au niveau des autorités réglementaires qui, également, sont en éveil, OK, et qui attendent, et chaque fois que l'initiative est portée à leur connaissance, à l'origine, OK, je crois qu'il y a quand même un décoût relativement favorable, dans tout cas, pour ce que j'ai eu à constater depuis qu'on est sur ces schémas digitaux. Donc, voilà un peu les propos liminières que je voulais inscrire. Merci. Très bien. Merci, M. Nguesson. Alors, vous avez parlé de la problématique de la protection des données, qui est effectivement un sujet majeur. J'aimerais qu'on aborde aussi ensemble le sujet plus spécifique de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. On sait, par exemple, au niveau européen, qu'il y a eu une nouvelle législation, une sixième directive récemment, et c'est vrai qu'on est vraiment dans une logique de... au numérique, en fait, notamment depuis la cinquième directive qui avait adressé spécifiquement, par exemple, le sujet des cryptoactifs. Dans quelle mesure, justement, cette législation impacte la transformation numérique du crédit en Afrique ? Comment est-ce que se jouent les interactions entre le renforcement de la législation AML et les travaux sur la transformation numérique du crédit ? Écoutez, je pense qu'il y a même la réponse dans votre propos, c'est la qualité de la donnée, en fait. Et c'est vrai que ça représente un challenge dans nos zones, parce que l'information n'est pas complète. Si vous regardez simplement, même sur l'identité, aujourd'hui, il n'existe pas de base centralisée où nous pouvons tous aller confirmer l'identité de telle ou telle personne. Donc, oui, à ce niveau-là, c'est un vrai challenge et c'est là que ça ne se fera pas seulement au niveau des banques. Il va falloir associer, justement, les États. Comment avoir un fichier de données, un fichier d'information, un fichier d'identification qui soit connu et qui soit partagé de tous ? OK ? Je sais qu'il y a déjà des initiatives prises dans ce sens, et je crois que c'est de là qu'on tient la réponse, parce que si l'information, elle est précise et qu'on sait à qui on a affaire, d'accord, et qu'on sait à qui on a affaire, on limite de façon significative tout ce qui est AML. Très bien. Merci beaucoup, M. Nguessant. Alors, du coup, on va aborder maintenant un sujet que vous avez évoqué, donc qui présente un certain intérêt, à savoir le rôle des acteurs connexes, par exemple les telcos ou encore les fintechs, dans ses travaux sur la transformation numérique du crédit. Et j'aimerais sur ce point interroger Mme Ndaye Astudiouf. Quel rôle jouent ces acteurs, selon vous, dans la transformation digitale du crédit et comment est-ce que vous interagissez avec eux dans le cadre de l'entité que vous représentez ? Alors, rebonjour à tous. Donc, merci, Andrea. Par rapport, en fait, à cette question du rôle des entités, en fait, qui gravitent autour du processus crédit en général, il faut souligner, en fait, que c'est vraiment un rôle, quelqu'un le disait tout à l'heure, je pense que c'était M. Fatiga, c'est vraiment un enjeu de synergie. Donc, la synergie, en fait, va être le maître mot. Maintenant, il faut aussi se garder à l'esprit, comme aussi le rappelait M. Fatiga, que l'enjeu fondamental de la digitalisation du crédit n'est pas juste un enjeu, on va dire, de digitaliser la partie front office, mais en fait, de digitaliser, d'automatiser tout le processus end-to-end, c'est-à-dire de l'acquisition, tout le cycle de vie du crédit, de l'acquisition, donc, du client, jusqu'à, jusqu'au, incluant, donc, l'initiative, comment dirais-je, l'origination du crédit jusqu'à la fin de la vie du cycle du crédit. Donc, et en ce sens-là, en fait, tous les acteurs ont le rôle à jouer. M. Guessa, on l'a largement souligné, le rôle prépondérant du régulateur qui doit donner l'impulse. M. Chatelain disait également la partie relative à tout ce qui est vision politique globale. Donc, ça, je ne reviens pas dessus. Maintenant, j'aimerais bien, en fait, faire un petit stop, donc, notamment sur le rôle des crédits à bureau, parce que le rôle de ce crédit à bureau est vraiment central et pivotal dans tout le processus. Aujourd'hui, plus l'information du produit par le crédit à bureau va être exacte, va être accessible et va être, on va dire, exhaustive, plus, en fait, on aura une chance réelle de succès dans le processus de digitalisation du crédit. Donc, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la digitalisation du crédit, mais ça a un rôle vraiment fondamental. Donc, maintenant, pour vraiment parler, donc, des autres acteurs qui sont vraiment aussi majeurs et prépondérants dans ce processus-là, vous avez parlé des telcos qu'on oppose tout le temps, en fait, en tout cas, le débat public a tendance à opposer telcos et les banques, alors que, de mon point de vue, il n'y a rien de tel que ça. Il y a une synergie entre les telcos qui ont un taux de pénétration, donc, tout à l'heure, un autre de mes copanélistes le rappelait, qui ont un taux de pénétration au niveau, donc, de la population qui est beaucoup plus importante que le taux de bancarisation. Mais, donc, c'est un acteur incontournable. Il faut qu'on apprenne, en fait, en tant que banque, donc, comment travailler avec eux. Et dans l'application pratique, aujourd'hui, dans ce qu'on fait, aujourd'hui, à la BOA, c'est quelque chose, en fait, qui nous intéresse. Et une piste qu'on investit et sur laquelle on travaille très sérieusement. Donc, il y a le volet telcos. Il y a également, en fait, le volet, donc, des fintechs. Donc, les fintechs, vraiment, moi, je leur donne la part du lion dans cette transformation du crédit, parce que c'est à eux, en fait, aussi, ils ont des leviers que nous, en tant qu'institution bancaire classique, nous n'avons pas forcément. On est au jeu de la flexibilité, de l'adaptabilité. Et les fintechs ont vraiment cette capacité à nous permettre de nous exonérer de la pression des évolutions SI qui peuvent plus ou moins prendre beaucoup de temps. Et pour être vraiment dans le détail, je citerai vraiment trois étapes du processus crédit sur lesquelles les fintechs peuvent vraiment faire la différence. On parle de l'origination du crédit. Aujourd'hui, la démarche de crédit classique, le client vient chez vous, vous demandez du crédit. On peut imaginer, en fait, avec les telcos, pardon, les telcos, mais avec les fintechs, imaginer surtout des systèmes qui permettraient même au lieu, sur le lieu de la consommation, déclencher automatiquement une décision, une demande, une application crédite. Bien sûr, il faut que la législation puisse embrasser et supporter cette transposition de l'origination du crédit, mais c'est un peu ça à l'avenir. Je vais faire un paiement et ça ne passe pas, que je puisse être, qu'on puisse me proposer une application, quelle qu'elle soit, me propose en fait, voulez-vous en fait un crédit pour faire cette consommation. Donc, les telcos, en fait, en arrivant avec des processus qui peuvent créer cette émulation, ont une part à jouer. Si on se transpose aussi maintenant au niveau de la décision de crédit, là pour le coup, il y a deux choses. Il y a le côté scoring. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir profiler le client de sorte à ce qu'on puisse savoir quel est le risque de défaut sur ce client-là, mais de façon, en nanosecondes, en microsecondes, il ne faut pas que ça puisse être en fait une étude de dossier classique. Et donc là également, automatiser ce point-là par rapport avec des mécanismes de scoring qui sont super puissants, que les telcos peuvent mettre en place, que les fintechs peuvent mettre en place et qui peuvent venir aussi renforcer cette piste de digitalisation en prenant en compte non seulement nos systèmes ou nos grilles de lecture classiques, mais en apportant d'autres grilles de lecture qui peuvent être comportementales, qui peuvent tenir à d'autres aspects. Je peux exagérer en disant peut-être au CV de la personne, le profil LinkedIn, peut peut-être être un facteur d'évaluation du risque de défaut sur une personne. Pareil également, on peut imaginer, on y est déjà sous certains cieux, mais il faut qu'on puisse en fait aller de plus en plus dans cette direction-là pour une digitalisation réussie et concrète. C'est vraiment qu'on puisse en fait, que la décision puisse se faire aussi de façon automatisée. Dans certains cas, on peut imaginer bucketer les clients de sorte à ce que, suivant le profil du client, qu'on puisse savoir dire que ces clients-là, en fait, le crédit est octroyé automatiquement, pas que sur des nanomontants, sur des montants assez importants, assez significatifs, et de sorte à ce que le client puisse, s'il fait sa demande de crédit le vendredi, avoir son argent le vendredi soir, après les heures d'ouverture de la banque, par exemple. Il faut qu'on arrive vers cela. Donc, les fintechs également peuvent jouer, ont un rôle à jouer en proposant des prêts, des algorithmes, en proposant des mécanismes qui vont supporter, sous-tendre cette propension à gérer du crédit de façon vraiment, à administrer le back-office de la demande de crédit de façon vraiment assez fluide, assez digitalisée. Pareil sur le déblocage de crédit, on peut imaginer des fintechs qui permettraient, en fait, non seulement de s'exonérer du déblocage classique sur le compte ou sur le compte d'un tiers, notaire ou autre tiers, vendeur. Mais imaginez, par exemple, des déblocages sur des cartes, des cartes qui ne sont même pas émises par la banque en question. Donc, mettre des schémas alternatifs de déblocage avec des écosystèmes, des agrégateurs. Il y a quand même un travail à faire. Donc, du coup, la partie remboursement, je n'en parle pas, parce qu'on peut imaginer également des interfaces qui permettent aux clients de pouvoir, comment dirais-je, innover dans ce sens-là. On peut imaginer également des outils qui permettent de reporting ou d'analyse qui permettent d'ajuster rapidement, surtout dans des contextes de crise actuelle comme on a, avec les données de marché, les frontières qui ferment d'un jour à l'autre, qu'on puisse ajuster, en fait, nos outils de scoring, d'appréciation du résultat. Donc, convénience du client, quelqu'un le disait tout à l'heure, aisée le client avec des chatbou. Donc, les FinTech, l'écosystème, tout l'écosystème, en fait, autour du crédit est vraiment sollicité. Et il sera vraiment important que même les éditeurs de logiciels bancaires, de systèmes d'information bancaire, puissent aussi travailler de concert avec ces FinTech-là, de sorte à ce qu'on puisse proposer aux banques, et je pense que CBS le fait très bien, qu'on puisse proposer aux banques des solutions qui permettront de façon rapide, de façon assez souple et flexible, de pouvoir prendre le train de la transformation digitale du crédit, qui est une zone où il faudra absolument y aller. Ce n'est pas une question de si, c'est vraiment absolument y aller, parce que c'est là, en fait, que se trouve le futur de la banque. Voilà. Merci, merci pour cet éclairage, madame. Alors, on notera donc la logique de co-innovation que vous avez très bien décrite et en plus dans le détail, donc merci beaucoup pour cette analyse. Et puis également le fait que les entités financières, entre guillemets, traditionnelles, ont tout à gagner finalement à bénéficier de l'agilité qui caractérise le secteur de la FinTech, donc de belles perspectives à venir en matière de collaboration entre ces deux typologies d'acteurs. J'aimerais qu'on parle maintenant du rôle du consommateur final et justement l'analyse que vous pouvez en faire justement en lien avec cette évolution du crédit. Et sur ce point, j'aimerais interroger M. Arsène. D'après vous, comment évoluent les attentes des consommateurs africains en matière de crédit et comment est-ce que vous les accompagnez au sein de votre entité sur cette évolution numérique et surtout en prenant en considération une des caractéristiques de l'infrastructure et du secteur africain en matière de finance et la problématique de l'inclusion financière et de l'inclusion numérique. Donc, est-ce que vous pourriez nous en toucher quelques mots, s'il vous plaît ? Alors, est-ce que M. Arsène… Alors, par contre… Oui, allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Merci. Aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau, disons, de l'environnement, on reste sur un secteur quand même qui reste très concurrentiel où on a aussi un nombre important d'acteurs et chacun est appelé, en fait, à faire preuve d'innovation afin d'attirer le maximum de clients. Donc, à Justit, aujourd'hui, la digitalisation devra permettre à nous, en tant que banquiers, de pouvoir, disons, offrir une meilleure qualité à nos clients qui, aujourd'hui, souhaitent avoir, disons, face à une demande de crédit, souhaitent avoir un retour, ou une réponse rapide, souhaitent, comme a eu à le dire, madame de la BOA aussi, obtenir un déblocage assez vite. Donc, aujourd'hui, pour nous, voici encore tout l'intérêt pour nous de pouvoir développer, en fait, des outils technologiques qui nous permettraient à la fois de pouvoir répondre de façon satisfaisante aux besoins de nos clients et aussi, derrière, de nous permettre aussi de pouvoir maîtriser nos risques. parce que, derrière aussi, avec tout ce qui est digitalisation, ça devrait nous permettre aussi, derrière, de pouvoir, nous, en tant que banque, de disposer d'une base de données, une base de données qui sera exploitée afin de proposer des produits adaptés et aussi une base de données qui nous permettra, derrière, de pouvoir établir des politiques de crédit qui répondent à la fois à la réglementation et, si je peux dire, à la stratégie de nos banques. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, après avoir parlé de l'état des lieux et des différentes perspectives contextuelles en termes de transformation numérique du secteur du crédit en Afrique, je vous propose de passer à la dernière partie du débat qui a vocation à traiter des sujets un petit peu plus prospectifs et j'aimerais démarrer la première question de cette dernière partie avec Cyril Françaoui pour avoir un petit peu votre analyse sur les travaux opérationnels qui sont entrepris actuellement en interne au sein des banques africaines pour moderniser le crédit et surtout, quelles sont les perspectives que vous identifiez à moyen terme sur ce sujet ? Merci, Andrea. Donc, en fait, je parlais en tant que nous, en tant que créditeur de logiciel, il faut être toujours en mode d'innovation continue. Donc, nous sommes en train de concevoir nos solutions d'une façon à permettre vraiment aux banques de bien comprendre leur clientèle donc qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs comportements, vraiment pouvoir segmenter, bien segmenter leur clientèle et en conséquence pouvoir nous offrir les produits de crédit qui seront vraiment personnalisés, adaptés à leurs besoins, tout en se basant sur une analyse des données du client relativement à plusieurs facteurs qui reflètent peut-être qu'une vraie tendance comportementale du client. Par exemple, les transactions que le client il fait régulièrement, ses paiements, son historique de crédit qui est très important, etc., etc. Donc, tout en mettant à l'évidence, bien sûr, le fait que le client, et ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises durant cette session, donc, il faut que le client ne devra plus attendre des jours et des semaines pour obtenir l'approbation sur son dossier de crédit. Il doit pouvoir désormais l'avoir même en temps réel. Bien sûr, tout dépend des types des crédits ainsi que des exigences réglementaires. Donc, de même, nous tenons compte du fait d'assurer aux banques les meilleures solutions pour leur suivi des risques sur leur crédit tout en leur mettant à la disposition de leur département de risque, de crédit, de conformité, ainsi de suite, les outils nécessaires pour qu'ils puissent toujours être en mesure de faire face à toutes les réglementations exigées et à pouvoir minimiser leurs risques et leurs coûts en même temps. Donc, la première étape, elle consiste à donner aux banques à travers nos solutions basées sur des technologies avancées. Donc, on doit pouvoir donner aux banques la possibilité dans l'identification de toutes les briques de l'édifice du landing. Et puis, la deuxième étape, elle consiste à donner aux banques la possibilité de pouvoir constituer une vraie base quant au choix en matière de la segmentation de son clientèle, en matière du choix du type de crédit, des conditions d'oproi du crédit, de la tolérance au risque, d'analyse de risque, du scoring, des déblocages sur des e-wallets, en crypto-monnaie, etc. Et la troisième et dernière étape, elle va consister à donner aux banques la possibilité de pouvoir construire vraiment un workflow totalement paramétrable, fluide, flexible et qui va leur permettre d'agencer ces différentes briques et automatiser leur processus, vraiment automatiser et digitaliser leur processus dans l'objectif de délivrer une réponse le plus rapidement possible à leur clientèle, de réduire leurs coûts et de limiter leurs risques. Donc, tout cela, en fin de compte, ça va permettre aux banques d'être beaucoup plus concurrentes dans le marché africain et donc, les perspectives que nous pouvons identifier sont essentiellement liées à la vraie préparation des banques pour être des vrais pionniers au niveau de ce secteur dans un monde vraiment bouleversant et en évolution constante. Très bien. Merci beaucoup, M. Françaoui, pour ce développement et du coup, je rebondis par rapport à ce que vous avez évoqué, la nécessaire agilité, l'évolution vers une logique un petit peu plus sur mesure pour interroger M. Châtelain sur le rôle à venir des technologies émergentes qu'on a déjà évoquées au début de ce débat, donc l'intelligence artificielle ou encore blockchain, dans l'évolution de l'approche en matière de crédit. Quelle est votre lecture de la situation, M. Châtelain ? Ok, alors écoutez, on commence par l'intelligence artificielle. Je vais peut-être vous décevoir, mais je vais quand même vous laisser un peu d'espoir. Alors, elle est mise en place avec succès dans des domaines où vous avez des lois physiques qui sont immuables et prévisibles. Vous avez moins un degré, l'eau, gel. mais dans le domaine des services, c'est un peu différent parce qu'il y a des variables qui sont beaucoup plus importantes et il faut énormément de données, souvent plusieurs dizaines ou centaines de millions pour avoir de la prédiction et du deep learning. Et on a énormément de difficultés à appréhender le choix des possibles et les points de rupture. On a vu d'ailleurs les conséquences dans la crise financière de 2008 et les autorités de tutelle sont d'ailleurs très prudentes dans ce domaine. Alors, en fait, on va être beaucoup plus proche de l'analyse statistique de régression et de corrélation que d'intelligence artificielle. En fait, on va essentiellement prier pour que le futur ressemble au passé, alors que l'intelligence artificielle, ce n'est pas ça. Vous avez des modèles prédictifs. Alors, par contre, sans mettre en place des modèles coûteux et avec une efficacité douteuse, en fait, l'intérêt réside dans la masse d'informations qu'on va obtenir par voie digitale et l'utilisation qu'on va pouvoir, en fait, appliquer dans le cadre d'une intelligence qui ne sera plus artificielle, mais cette fois, qui sera naturelle. Alors, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Le développement du fonds de commerce, on va recevoir un tas d'informations. Si, à la faveur d'une demande de prêt, la banque sait que le prospect a des enfants qui seront bientôt étudiants, elle peut les recontacter dans trois ans en proposant un prêt étudiant, par exemple. Donc, c'est toutes ces données qui vont être récupérées commercialement. La diminution des risques de crédit, alors là, c'est un peu plus complexe parce qu'il faut faire des projections sur les prix des matières premières, les risques géopolitiques, etc. et souvent, les banques n'ont pas d'autres moyens que d'analyser la propre situation financière du client. Bon, là, on est bien sûr loin de l'intelligence artificielle. Alors, une des solutions consiste à effectuer un scoring de risque, comme le disait, je crois, Madame Diouf tout à l'heure, et on peut y intégrer des données autres que financières, etc. On récupère ces données de façon automatique et on peut donner très rapidement des réponses aux clients. Également, les risques opérationnels, on va tenir une base d'incidents de façon à analyser les contestations des clients, les procès éventuels, on va faire des analyses de corrélation pour venir modifier le système de processus de distribution de crédit. Même chose, là, c'était le risque opérationnel, donc ce sont des pertes, mais il y a la qualité de service qui va vous permettre de développer vos fonds de commerce. Ça va être aussi une base statistique sur les temps de traitement. Est-ce qu'on est dans les temps et on va calculer des moyennes de façon à venir améliorer le processus ? Voilà un peu pour l'intelligence artificielle. Pour le blockchain, pour l'instant, ça concerne essentiellement les crypto-monnaies. Je crois qu'il faut être prudent. en tant que tel, je pense que les crypto-monnaies ne pourront pas faire l'objet de prêts du fait de leur volatilité. On sait ce que l'on emprunte, mais on ne sait pas ce qu'on va rembourser. Mais on voit quand même apparaître des crypto-monnaies qui sont maintenant adexées sur le dollar et qui font l'objet de prêts. Mais c'est quand même très restreint. On va voir l'évolution dans quelques années. Il y a quand même un obstacle très important à surmonter. Ce sont les garanties qui accompagnent les prêts. On peut penser que des solutions seront trouvées dans le cadre des crypto-monnaies pour les cautions et l'énéantissement espèces, soit directement, soit par l'intermédiaire de fiducie. En revanche, pour des sutés réels comme les hypothèques, il faut des actes juridiques nominatifs. Et comme vous le savez, les crypto-monnaies par définition sont anonymes. Alors, en dehors de ces crypto-monnaies, on peut quand même penser que les blockchains pourront être utilisées pour certifier la situation des emprunteurs. Je crois savoir que la Deber, ceux qui font des diamants, utilisent les blockchains pour certifier ces diamants et leur traçabilité. On pourrait avoir l'exemple d'une centrale des risques plus perfectionnée, à l'image de ce qu'on vient de faire en Europe avec Anacredit. On pourrait aussi étendre des bases de partage d'informations avec certification à d'autres domaines pour mieux connaître le client et ce que ne peuvent pas faire actuellement les cyberespaces parce qu'il n'y a pas de garantie d'authenticité que l'on a dans les blockchains. En revanche, je serais plus prudent sur les autres formes émergentes de crédit. Il existe maintenant en fort développement du financement de la dette privée qui ne passe plus par les banques et qui connaît en Europe un fort développement. Ce sont des sortes de clubs, deals, pour financer essentiellement les entreprises. Il y a une émission obligataire ou bien on fait un prêt et dans ce cas, on peut détourner le monopole bancaire. il suffit d'acheter une seule part de la société et on peut faire un prêt en compte courant. Et ça, ça se développe parce qu'on passe à côté bien évidemment des banques. Alors, il y a aussi les sociétés de co-founding qui récoltent des fonds dans des holdings pour les reprêter ensuite en prenant bien sûr toute forme de garantie. Alors, il s'agit souvent de financements thématiques comme des prêts à l'agriculture biologique. Ce sont des formes qui répondent souvent à une idéologie, à une conviction des prêteurs qui veulent davantage s'engager. Et ces formes émergentes se développent parce qu'il y a une lourdeur administrative des banques qui ne répondent pas suffisamment rapidement à ces demandes ou qui ne ciblent pas suffisamment ces besoins spécifiques. Bon, maintenant, ces formes émergentes nécessitent quand même une certaine lourdeur et il est clair que pour moi, la digitalisation des prêts par les banques est la meilleure arme contre le développement de ces nouvelles formes de prêts. Très bien, merci beaucoup pour ce développement. Alors, du coup, j'aimerais me tourner vers M. Fadiga pour avoir un petit peu son point de vue sur le sujet. Est-ce que vous partagez cette analyse et d'après vous, quelles sont les prochaines tendances dans les trois, cinq ans à venir dans le domaine du crédit en Afrique ? S'il y a deux, trois tendances que vous identifiez comme particulièrement porteuses ? Absolument. En fait, je pense que tout ce qui a été dit, je partage 99% de tout ce qui a été dit. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est simple, que veulent les clients de façon générale ? Donc, il s'agit pour nous de répondre de façon générale aux grandes tendances du marché et également anticiper sur un certain nombre de besoins. Alors, nous, ce que nous voyons, c'est que déjà, en termes de façon très pratique, il y a eu toutes les difficultés qui ont été énumérées ici et là. Et une des questions que nous voyons aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a une gamme de la clientèle qui forcément ne pourra pas avoir une solution auprès des banques parce que nous ne sommes pas forcément outillés pour reprendre à 100% ces besoins, parce que ces clients ne sont pas forcément en communication directe avec les banques, etc. Parce que si vous traînez la plupart des pays africains, il y a quand même une grande partie de la population aujourd'hui qui réside dans des zones où nous n'avons pas forcément accès, etc. Et qui finalement trouvent réponse pour leurs besoins auprès d'autres types de clients ou parce que le secteur, j'ai envie de dire, le secteur informel aussi a un poids beaucoup plus important dans les économies qui fait qu'il est un peu plus difficile de reprendre aux attentes de ces clients-là. Et de ce point de vue, il y a d'autres acteurs que nous voyons sur les marchés qui sont beaucoup plus outillés et qui ont des dispositions beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus adaptées, en fait, pour ce type de clients telles que les institutions de microfinance, de mesofinance, etc., qui prennent de plus en plus de poids dans le dispositif, j'ai envie de dire, de crédit à la clientèle. D'un point de vue, comment dire, d'un point de vue digitalisation, ce que moi, je vois comme tendance à termes de digitalisation pure, c'est dire qu'aujourd'hui, nous allons aller, parce que beaucoup de nos clients quand même ont des expériences diverses par ailleurs, ont d'autres, la plupart des clients haut de gamme ou d'une certaine gamme sont multibancarisés. Lorsqu'on craigne un environnement bancaire comme la Côte d'Ivoire, la plupart des banques que nous avons ici sont des filiales de grands groupes internationaux, et donc ces groupes-là expérimentent d'autres pratiques ailleurs qui s'importent également en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dire que nous allons avoir de plus en plus des produits qui vont répondre à une demande clientèle, j'avais dit, de disposition, de mise à disposition à tout moment et à tout lieu de l'offre bancaire. C'est-à-dire que nous aurons des applications ou des moyens aujourd'hui qui seront mis à la disposition des clients qui répondent normalement à l'ensemble de leurs besoins, que ce soit en termes d'accessibilité pour faire un certain nombre d'opérations courantes, il y a des transferts, etc., où aujourd'hui, il y a certains qui ont besoin encore d'aller jusqu'à dans les agences bancaires pour réaliser un certain nombre d'opérations. mais aujourd'hui, c'est des choses, c'est des tendances qui au fur et à mesure vont disparaître parce qu'il y aura des applications, il y aura des services qui leur permettront de faire ces opérations courantes eux-mêmes, être eux-mêmes leurs banquiers, mais également pouvoir faire des demandes de crédit en ligne, pouvoir faire d'autres opérations telles que des transferts à des personnes parce que vous savez, en Afrique également, un des sujets importants, c'est jamais de la solidarité familiale. lorsque vous voulez faire un transfert, est-ce que vous avez besoin d'aller réter de l'argent si vous avez un compte bancaire au guichet, ensuite aller chez un opérateur de mobile money pour aller faire un transfert, etc. C'est des questions d'interopérabilité et les tendances, c'est plus de dire que c'est de mettre à disposition des clients des solutions qui permettront de pouvoir permettre à ces clients-là de pouvoir réaliser l'ensemble de ces opérations sur une seule plateforme. Cela demande également de l'interopérabilité, des choses sur lesquelles aujourd'hui la Banque centrale, en tout cas des États de l'Afrique de l'Ouest, travaille pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande interopérabilité entre les différents acteurs de l'écosystème. Nous pensons que, comme je l'ai dit précédemment, la synergie entre les fintechs, les banques classiques, la microfinance, etc., va permettre d'avoir des réponses beaucoup plus adaptées, beaucoup plus appropriées de ce point de vue-là. Et, bien sûr, cela suppose qu'on ait des bases de données qui marchent bien, sur lesquelles on peut s'appuyer à 100 % de façon filiale pour pouvoir réaliser ce genre d'opérations. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, on retient des axes forts en termes de perspectives sur l'évolution du crédit dans les prochaines années. Merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais qu'on termine ce débat avec une question à vos questions de la recommandation. Je crois que, M. Châtelain, vous aviez une analyse assez pertinente à partager sur la façon dont une entité financière peut inscrire la digitalisation du crédit dans sa stratégie. Qu'est-ce que vous avez à partager sur ce sujet-là ? Alors, il faudra juste activer votre micro, s'il vous plaît, monsieur. Tout d'abord, il y a la volonté politique. Ensuite, c'est un travail de titan que de prendre chaque type de prêt en fonction de son montant des garanties. Il va suivre un chemin plus ou moins long. Évidemment, plus le risque est important, plus ce chemin sera long parce qu'il va falloir au final peut-être arriver à une décision d'un comité de crédit qui va réunir les administrateurs à l'extrême. Mais, en revanche, il faut savoir faire des circuits courts sur certains types de crédits et donner immédiatement l'accord du client et pouvoir débloquer les fonds. Alors, bien évidemment, ça suppose de bien connaître ce client, ses coordonnées, etc. Donc, en fait, il y a une diversité entre ce prêt qu'on peut octroyer directement et puis l'autre qui va nécessiter un maillage très important, une sorte d'arbre de décision qui va être nécessairement un peu plus long et en prenant en compte un tas de critères, quels sont les clients que nous voulons, quel type de taux, quelle durée, quel secteur d'économie, etc. Et tout ça, tout ça doit être paramétré. Sinon, c'est un vœu pieux que de faire de la digitalisation. Qui dit digitalisation dit processus qui va présenter le moindre risque, qui va avoir les coûts les moins importants et qui va donner une décision le plus rapidement possible. En fait, on va minorer les risques de crédit, les risques opérationnels, on va améliorer la qualité de service et le service, bien sûr, client et la rentabilité de la banque au final. Donc, c'est quand même un très, très gros travail. Il n'y a pas… c'est une sorte de personnalisation et je pense qu'au fin, tous les interlocuteurs qui ont parlé ici en sont tout à fait conscients et l'ont évoqué. Mais il faut avoir à présent à l'esprit que la digitalisation, ce n'est pas un mot qui est lancé au hasard, c'est vraiment un processus en profondeur où on analyse tous les circuits de la banque. une sorte de workflow de process qui va être variable suivant le type d'opération, suivant le type de client. Très bien, merci beaucoup M. Châtelain pour cette recommandation. Et du coup, on arrive à la fin de ce débat avec l'ensemble des speakers. Donc, merci à tous pour vos éclairages très intéressants et merci à tous pour les questions des participants. Donc, on a beaucoup de questions intéressantes sur l'interprétation. J'aimerais démarrer avec une série de questions sur le sujet de la sécurité. On voit que c'est un sujet ce matin. Donc, on a plusieurs questions sur ce sujet. Tout d'abord, en matière de gestion des risques, dans quelle mesure la digitalisation du processus crédit bancaire peut lutter contre la fraude ? Nous avons également une question sur la meilleure approche d'après vous qui permet de mieux gérer les risques de crédit à l'ère total. La troisième question sur cette thématique sécurité qui est plus liée aux technologies qui peuvent être utilisées pour lutter contre les demandes en lien avec des dossiers frauduleux et par rapport également à la recrudescence des cas de blanchiment des capitaux. Est-ce que l'un de vous souhaite apporter des éclairages spécifiques sur ce sujet de la sécurité et des risques ? Alors, je vais me lancer si vous voulez bien. Alors, enfin, je comprends très bien et c'est une préoccupation qui est tout à fait légitime. Maintenant, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en Afrique, on sait gérer la sécurité. Bien entendu, la sécurité n'est pas une problématique statique et comme le disait un des panélistes tout à l'heure, il y a toujours, en fait, c'est une vigilance et une surveillance continue qu'on devra s'appliquer et qu'on devra rigoureusement observer afin de pouvoir toujours avoir un train d'avance sur les fraudeurs et aussi pouvoir détecter aussi tous les risques de fraude. Maintenant, on sait faire. Aujourd'hui, on voit les produits de transfert qui sont là. La plupart des banques ont des applicatifs bancaires, mobile, web, sur lesquels transitent beaucoup de transactions. Les cartes sont bien implémentées. Donc, nos banques africaines aujourd'hui ont le dispositif de surveillance. Il n'y a pas de... On ne voit pas se voiler la face. On subira toujours des intrusions. Il y aura des pertes peut-être qui vont y être liées, mais c'est le jeu. À partir du moment où on est sur de la digitalisation, le risque est là, la sécurité est là. Donc, ça ne peut pas être un showstopper, bien encadré, bien pris en charge, ça se gère. Ça, c'est quelque chose qui est inélectable. Deuxième chose, en fait, il y a une question qui est relative au risque crédit. Oui, effectivement, l'enjeu du scoring est là. L'enjeu du scoring est de pouvoir définir des profils de risque, les bucketer, les lotir autant que faire se peut, de sorte à pouvoir dégager même au-delà du profil du risque, mais un profil de pricing qui va être, venir constituer une prime ou une prime en fait de risque sur les profils un peu plus risqués et un incentive sur les profils un peu moins risqués. Donc, cette digitalisation du scoring peut bénéficier même à l'emprunteur en cela qu'il peut payer moins cher son crédit et peut-être permettre à un profil un peu plus risqué de pouvoir accéder quand même au crédit contre une prime. Donc, c'est une opportunité pour celui qui emprunte. Et le plus important également, tout à l'heure, on l'a dit, on n'est pas dans un, on est digital, donc on n'est pas statique et il faut qu'on ait cette surveillance donc des, comment dirais-je, des indicateurs de risque que je puisse aller ajuster mes éléments de scoring de sorte à ce que je puisse soit resserrer les vannes si j'estime en fait qu'effectivement mon taux de perte ou en tout cas mon taux de bas de dép évolue dans un sens qui ne me plaît pas ou qui ne correspond pas à ma politique de risque ou sinon si je suis trop bas par rapport à ce que je peux me permettre que j'aurais eu un peu plus les vannes pour élargir un peu ma base de crédit accordée. Mais sur une note globale, n'en ayons pas peur, on a appris avec le temps à le maîtriser, on sait le maîtriser et on va continuer à être vigilants là-dessus. Mais pour abonder dans le sens de Mme Diouf, lorsqu'un client effectue une demande de prêt, systématiquement, il y a dans le process une interrogation du fichier des impayés, de la centralisation des risques, des listes anti-blanchiment et le client est écarté s'il n'est pas recevable. s'il s'agit d'une entreprise par exemple, je crois savoir qu'en Côte d'Ivoire il y a une normalisation des documents comptables, il y a une importation directe des documents financiers de l'établissement avec un scoring qui se fait de façon automatique. Si bien que l'établissement va récupérer toutes les informations de façon digitale qui vont lui permettre de prendre une décision et comme disait Madame Dioub, le taux sera peut-être un peu plus élevé, on changera peut-être les garanties et donc c'est vraiment un processus digital complet et automatisé. Oui, allez-y, la parole est à vous. D'accord, merci. Moi, je voulais en renfort de ce qui est dit et que je partage totalement, c'est de revenir encore sur la donnée et la donnée comme je l'ai dit en qualité d'une part mais également en quantité. Aujourd'hui, vous savez qu'on a quand même quelques bases d'informations si vous voyez les incidents de paiement, on a une base d'informations consultables au niveau de la Banque centrale mais du fait qu'elle ne soit pas apaisée, il est difficile d'exploiter ces sources de données. Ça veut dire que chaque fois que l'on veut savoir qui c'est qui a un incident de paiement pour les chèques, par exemple, on a envie d'aller de saisir l'information et d'avoir le retour de la Banque centrale quand encore cette plateforme-là est disponible. C'est comment améliorer le socle, comment améliorer cette base documentaire commune en fait. Cette base documentaire commune qui va couvrir l'identité, qui va couvrir le transactionnel et la partager à l'ensemble des acteurs pour avoir une information de qualité. Deuxième élément, quand on parle effectivement de sécurité, on est tous en supposés là-dessus, mais la sécurité elle a deux aspects. elle a d'abord un aspect individuel. Donc, chaque organisation, c'est vrai, a le devoir de prendre l'exposition en interne par un codage de qualité, par des infrastructures physiques même de qualité pour s'assurer que, évidemment, l'eau n'entre pas dans la bergerie. Donc, ça, c'est un aspect, comme je dis, qui est individuel à chaque institution. Mais aussi, je pense que c'est une sécurité qui est également commune. commune en ce sens qu'il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre les acteurs du marché. Parce que, assez souvent, on se dit, écoutez, c'est la maison du voisin qui brûle, on la regarde, ou alors, et ça, on pense que c'est quand on a vu. Mais parfois, il y a eu un feu, OK, on n'a pas du tout l'information et on ne partage pas les causes de ce feu-là. Donc, chaque banque conserve l'information pour elle, OK, et elle améliore sa courbe d'expérience, mais sans faire partager à la communauté des banques. C'est une façon de partager l'information, notamment pour les clients qui ne sont pas de bonne qualité. Moi, j'ai vécu, et c'est malheureux à le dire, j'ai vécu sur la place bancaire ici, un client qui était bien connu comme étant de la mauvaise dette, OK, et qui a été refilé par un, mon frère, mais parce qu'on devait racheter le crédit et il n'y a eu aucune chance d'information. Il a fallu qu'on avance un peu plus pour comprendre qu'effectivement, c'était déjà perdu d'avance. Voilà, donc je dis, de mon point de vue, il y a une collaboration volontaire qui doit se mettre en place une plateforme commune entre les banques pour pouvoir se partager des informations critiques. C'est ce que je voulais rajouter, et je crois que c'est ça qui va aider à améliorer en tout cas le risque de faute ou alors même les problématiques AML. voici l'addit que je voulais faire. Très bien, passer d'une logique purement concurrentielle à une logique un peu plus confraternelle sur cette problématique sécuritaire en lien avec le crédit. Merci à tous pour vos réponses. Je vous propose de passer à une deuxième série de questions de nos participants, cette fois sur le thème de l'inclusion numérique et l'inclusion financière avec une question qui est en lien justement avec l'Afrique en matière de connexion à Internet. Vu qu'en Afrique, la population n'a pas accès à 100% au numérique, comment peut-on satisfaire sa clientèle face à la digitalisation du crédit ? Et une deuxième question qui est un peu plus liée à la problématique de la pédagogie, comment réussir le challenge de la digitalisation du crédit dans la mesure où l'éducation digitale apparaît comme un préalable ? Est-ce que l'un de vous souhaite s'exprimer sur ce sujet ? Je vais me lancer. Là-dessus, je pense que sur la question de l'accès au réseau par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'endroits en Afrique qui ne sont pas forcément connectés à Internet, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est pour cela qu'il y a des moyens, c'est là où les téléphones ont réussi un certain nombre d'activités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir accès à Internet, mais à partir du moment où on a le réseau téléphonique, on peut réaliser un certain nombre d'opérations à travers les codes USSD qui sont d'autres façons de pouvoir transacter. Il est clair que la question de la digitalisation via Internet, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention, ne voit pas d'entrée de jeu appréhender tout le monde parce que c'est là où on parlait de l'infrastructure. C'est là déjà où même le réseau est disponible, il n'est pas forcément disponible en quantité suffisante ou bien même en disponibilité permanente pour justement permettre d'avoir un service qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, cette problématique se pose même dans les zones où les fibres sont disponibles, où le réseau est disponible, etc. À plus forte raison, les endroits les plus répudés. face à cela, je pense qu'il y aura d'autres technologies qui vont se développer, des technologies éventuellement satellitaires, etc., pour pouvoir permettre de pouvoir accéder à des zones beaucoup plus éloignées. Et là, c'est là où, j'ai envie de dire, le rôle du régulateur, le rôle du gouvernement va rentrer en jeu. C'est là où on va pouvoir faire la différence pour dire que nous mettons en place les infrastructures nécessaires pour permettre justement aux acteurs de pouvoir s'exprimer. Que ce soit les acteurs du secteur bancaire ou autre, que ce soit dans le secteur sanitaire, etc., je pense qu'aujourd'hui, ce sont des vrais débats qui se posent. Alors, maintenant, je pense qu'en termes de, comment dire, d'éducation, cette problématique se pose parce qu'effectivement, aujourd'hui, la plupart des personnes qui ont aujourd'hui accès à un téléphone peuvent faire un minimum de transaction. Je pense qu'il ne s'agit pas de mettre à la disposition de la clientèle des choses extrêmement compliquées parce qu'il y a aussi une partie de la population qui n'est pas forcément alphabétisée et donc, il faut tenir compte de ces éléments. Nous le voyons même dans nos opérations quotidiens au niveau de nos agences. Il y a des clients qui viennent qui ont besoin de prise en main pour réaliser des opérations basiques. il n'assiera de même forcément lorsqu'on ira totalement de la digitalisation, etc. Ça ne va pas forcément, en tout cas, à mon avis, il y aura toujours une partie de la population qu'il va falloir prendre par la main, accompagner et qui auront besoin forcément d'avoir des gens qui pourront les accompagner. Mais une chose est sûre, c'est que c'est de mieux communiquer sur cette question de la digitalisation parce qu'il faut dire que ce n'est pas forcément la panacée à toutes les difficultés aujourd'hui du secteur, j'ai envie de dire du financement de façon générale. Les vraies problématiques sont posées. La digitalisation, pour moi, était un moyen de pouvoir aller beaucoup plus loin. Mais il y a des problèmes de fonds qui se posent et qu'il faut traiter en amont. Je pense qu'on a parlé des questions de la disponibilité de données, etc. Donc, c'est tout cela qui va permettre justement de pouvoir aller beaucoup plus loin. Ensuite, l'éducation permettra de pouvoir. Je vous donne un exemple tout simplement, pas trop long. nous, lorsque, avant même la pandémie, nous, ce qu'on avait constaté, c'est que, j'avais dit, la plupart de nos clients venaient systématiquement en agence pour venir faire des transactions, surtout en fin de mois, parce qu'il y avait la question de la confiance du réseau qui se posait. Lorsqu'on a sa carte magnétique qu'on voit dans un guichet automatique, on peut faire un retrait, ça peut passer, ça peut ne pas passer parce que le réseau n'est pas disponible, etc. Il y a beaucoup de choses qui se posaient. Donc, la question, c'est de savoir les clients, est-ce qu'ils ont forcément confiance dans le fait que quand ils vont dans un gap qui est quand même une opération pas forcément digitalisée mais une opération basique, est-ce qu'ils ont la certitude de pouvoir avoir le service qu'ils demandent ? Aujourd'hui, nous avons des gaps de dernière génération qui leur permettent de pouvoir faire des dépôts, de pouvoir faire un certain nombre de transactions par eux-mêmes, mais la question de la confiance se pose parce qu'on peut faire une transaction qui ne va pas jusqu'au bout, pas forcément parce que le dispositif n'est pas fiable mais parce qu'il y a d'autres éléments de l'environnement qui font qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Donc, au-delà de la digitalisation, c'est vrai qu'il y a une vraie problématique qui se pose mais c'est vrai qu'il faut aussi aller et former nos clients, mieux communiquer sur la question d'éducation financière et je peux vous dire que ce n'est pas forcément seulement au niveau de la population non forcément éduquée mais ça se pose jusqu'aux couches les plus élevées et les clients qu'on peut considérer comme des clients haut de gamme qu'il faut aussi éduquer de ce point de vue-là. Merci, M. Fadiga. J'ajouterais simplement que du point de vue de l'inclusion numérique, on est vraiment sur une problématique internationale puisqu'au niveau européen également la problématique de l'électronisme est bien évidemment identifiée comme un sujet et ce matin a été annoncé le lancement d'un groupe de travail européen pour réfléchir à des solutions à mettre en place pour favoriser l'inclusion digitale des consommateurs européens donc c'est également un sujet dans d'autres régions du monde. Alors j'aimerais qu'on passe maintenant à une question un peu plus liée au fonctionnement interne des entités financières à savoir une question sur la conduite du changement qui a été également posée sur l'interface de questions réponses comment se fera la conduite du changement et est-ce que ça va impliquer une refonte totale des métiers de la banque et donc éventuellement des plans sociaux ? Est-ce que l'un de vous souhaite s'exprimer sur ce sujet ? Je vais tenter de répondre si vous permettez Je vous en prie allez-y C'est une question qui est relativement difficile quand même Alors la conduite du changement c'est un vaste sujet et on y met un peu tout ce qu'on veut à l'intérieur mais pour ce qui m'a été donné de constater en tout cas et qui marchait c'est quelles sont les méthodes que l'organisation peut mettre en oeuvre en tout cas pour faire en sorte que le changement justement soit impulsé plutôt par les collaborateurs par les équipes en interne Voilà C'est dans ce sens que nous on a plutôt évolué évidemment et c'est là que ça a devenu des filles qui étaient beaucoup plus j'ai envie de dire intéressants que lorsque on a voulu l'imposer donc on est plutôt parti du bas et c'est le bas qui a dit voilà comment nous on ambitionne la digitalisation au sein de notre organisation sachant qu'il y a un élément qui est extrêmement important mais je pense qu'on a déjà dit souvent enfin il faut voir des deux côtés on digitalise en interne plutôt à l'extérieur donc le client il a des plateformes il peut se connecter il peut agir à distance mais également à l'intérieur aussi il est important que ce qu'on appelle le client interne donc le personnel de la banque ok trouve son compte dans cette digitalisation en ce sens que ok je suis convaincu qu'en allant vers ce schéma digital là quoi mes heures de travail sont de meilleure qualité je peux même rentrer plus tôt parce qu'effectivement j'ai exécuté grâce à un processus totalement robotisé j'ai exécuté des transactions en une heure avant qu'avant ça m'étonner deux jours voilà il faut qu'il sente qu'il y a vraiment un gain pour lui maintenant toujours aussi sur ce sujet sensible de qu'est-ce qu'on devient quand on a digitalisé j'ai entendu souvent dire plus de 30% ou bien 40% des métiers de demain ne sont pas encore connus aujourd'hui voilà il est clair digitaliser aujourd'hui en tout cas le monde numérique vers lequel on part nous conduit nécessairement à faire évoluer donc moi je réfléchis et j'analyse je le vois plutôt comme étant une conversion des profils il y a des métiers qui vont continuer d'exister encore pour un certain temps mais il est clair qu'il y a des métiers qui doivent aller vers une réadaptation vers une reconversion je ne cible pas cela mais quand vous parlez aujourd'hui d'un ingénieur un factureux réseau tel qu'il est aujourd'hui quand vous voyez le monde avec des hubs centralisés d'hébergement et autres je veux dire c'est un métier qui doit changer qui doit avoir un nouvel aspect c'est un métier qui doit se réinventer donc en d'autres termes je ne crois pas qu'il y aura des perditions d'embauche mais je pense qu'il faudra être volontaire et se reconvertir évidemment pour aller vers des métiers qui comme je l'ai dit une bonne partie n'est pas encore connue à ce jour donc voilà en tout cas ce que moi je peux partager pour le plus que je sache sur ces aspects très bien merci je crois que monsieur Fadiga souhaitait également s'exprimer sur ce sujet à vous la parole bon qu'est-ce que vous me passez la parole je vais non mais en fait je pense que ce point de vue c'est vrai que il faut il faut de façon générale nous à notre niveau on est dans un processus de digitalisation assez avancé et ce que nous faisons c'est de mettre en place un plan de formation assez robuste pour justement permettre aux gens de pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement mais également faire en sorte qu'ils puissent parce que souvent il y a des peut-être qu'on avait des besoins de recrutement je vais vous donner un exemple tout simple lorsque nous avons des opérations qui sont des opérations manuelles répétitives etc est-ce qu'on a besoin forcément de j'avais dit de le faire parce que non seulement ça démotive le collaborateur parce qu'il fait des choses rebabatives il ne comprend pas forcément ce qui se passe et puis après ça s'entraîne même des risques opérationnels parce qu'à force de le faire à un moment donné on ne prête plus forcément attention et donc il y a des choses comme ça qui vont forcément des métiers qui vont disparaître progressivement mais nous avons pris le pari de faire en sorte de pouvoir reconvertir nos collaborateurs progressivement faire de nouveaux métiers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition peut-être qu'il y aura moins de recrutement parce que s'il fallait 10 personnes pour faire des rapprochements des choses sans valeur ajoutée peut-être qu'il y aura une personne pour s'assurer que lorsqu'il y a des soucis il puisse prendre en charge etc par contre comme le métier continue d'évoluer il y a de nouvelles choses il y a de nouveaux challenges il y a de nouveaux développements il y a de nouvelles croissances donc ça permet forcément de pouvoir dire que peut-être je peux recruter des personnes dans tel domaine et recruter dans tel autre domaine je pense que c'est plus un shift qui va être constaté beaucoup plus que des plans en tout cas concernant nos environnements bancaires merci madame Diouf vous avez également levé la main à vous la parole merci mes copanélistes ont tout dit maintenant sur le processus la digitalisation du crédit spécifiquement ce que je peux répondre par rapport au risque de déperdition en fait de ressources je dirais juste qu'on ne fait pas de la digitalisation pour avoir trois dossiers de crédit à la marge l'enjeu en fait c'est de multiplier par un coefficient assez important pour ne pas dire exponentiel les dossiers de crédit qui sont traités donc du coup on va pas on va l'enjeu est de faire plus et mieux par le canal digital donc je pense sous cette perspective il n'y a pas de risque en soit de déperdition ou en tout cas de perte de poste au sens où on pourrait le craindre dans un processus de robotisation ramené à l'échelle d'une usine physique donc ça c'est ça c'est d'une part d'autre part aujourd'hui aussi il faut qu'on puisse tacler vraiment cette question de la pour nous banques arriver à lire les 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 informations de 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 crédit 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 des clients de notre sous nos tropiques chez nous dans nos marchés et l'avantage en fait de cette digitalisation nous permet de pouvoir aussi avoir suffisamment de données pour profiler des gens qui ne sont pas dans des circuits formels et arriver en fait à donner du crédit à ces gens-là et qui va permettre en fait d'entrer dans un cercle vertueux où par la distribution de crédit on retrouve vraiment tous les mécanismes vertueux de l'accroissement de la consommation à des échelles macroéconomiques donc je pense qu'il faut avoir un regard plutôt plus global et high level sur l'enjeu de la digitalisation et un peu moins de crainte par rapport au risque que ça peut représenter sur des pertes de poste on va dire à isopérimètre tel qu'on pourrait le craindre à ce stade merci merci madame Diouf pour ce complément alors pour tenir notre timing je vous propose de traiter une dernière question qui a été posée par les participants et qui est complémentaire au débat que nous avons eu dans la première partie de ce webinaire à savoir la digitalisation du crédit aux entreprises quelles sont les caractéristiques que vous pourriez partager avec l'auditoire sur la situation de la digitalisation du crédit aux entreprises est-ce que l'un de vous souhaite s'exprimer sur ce sujet elle sera nécessairement plus complexe parce que les données financières sont plus importantes il y a aussi nécessairement des analyses sectorielles à effectuer des analyses de la concurrence parce que vous prêtez pour un certain temps si des concurrents arrivent et puis vous mettent en mauvaise position vous aurez des difficultés donc il y a un ensemble de paramètres qui est beaucoup plus important que pour une clientèle de particuliers et qui se résume un peu dans ce que disait tout à l'heure madame Diouf sur un scoring multicritère qui va prendre en compte absolument toutes les données que ce soit des données financières que ce soit des données sur le comportement de votre client chez vous s'il est déjà chez vous s'il y a eu des dépassements ou pas sur le secteur de l'économie est-ce que son marché sont diversifiés donc c'est vrai que c'est une autre façon de procéder qui rentre tout à fait dans la digitalisation parce qu'un certain nombre de ces documents vont pouvoir être décodés notamment je parlais tout à l'heure des liasses fiscales qui seront automatiquement importées avec des calculs qui vont se faire derrière et qui seront automatisés il y en a d'autres où on va devoir aller chercher les informations mais les informations sectorielles par exemple elles pourront être faites au niveau de la banque d'une façon générale avec des critères qui vont pouvoir être également automatisés et entrer dans le process de digitalisation donc il y a un travail préparatoire sans doute beaucoup plus important et puis des temps qui seront probablement plus long qu'une simple réponse à un particulier oui ou non je fais le crédit ou pas voilà c'est en quelques mots ce que je voulais dire sur les questions merci monsieur Chatelain est-ce que l'un de vous souhaite apporter un complément sur ce sujet de la digitalisation du crédit aux entreprises alors je dirais juste en fait que sur le point de la digitalisation des entreprises je pense qu'il y a un autre acteur en fait qui pourrait faire son apparition je pense aux experts comptables parce qu'il faut aussi chez nous il y a le volet entreprises formalisées mais il y a les entreprises qu'on appelle celles du secteur informel et qui auront besoin aussi de l'appui de ces tiers de confiance entre griffes qui permettront en fait de pouvoir aussi rajouter une couche de sécurité aux banques en permettant en fait de pouvoir les inclure dans la cinématique informatique monsieur Chatelard le disait tout à l'heure avec des possibilités d'intégrer directement dans les workflows d'intégrer dans les chaînes de décision les rapports qui viendraient en fait de ces tiers de confiance pour permettre en fait d'augmenter l'appréciation du risque lié à ces entreprises-là quand bien même fût-elle informelle comme on aime à le dire donc c'est quelque chose qui se construit qui est en train de se construire je pense et il faudra donc que toutes les forces vives puissent être mises à contribution et rendre ça possible assez rapidement très bien merci beaucoup pour cet éclairage madame Diouf alors monsieur Fadiga vous avez levé la main est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce sujet je pense que l'essentiel a été dit en fait c'est juste pour dire que effectivement ce dispositif-là pour moi en fait ne sera jamais totalement digitalisé à 100% parce qu'effectivement comme monsieur Chaknay l'a dit et puis madame Diouf l'a dit également c'est qu'il y aura peut-être une agrégation d'informations comme le faisons aujourd'hui c'est-à-dire on a l'ensemble de la donnée financière mais il faut toujours une analyse un peu plus qui va à l'intelligence artificielle et qui tienne compte d'un certain nombre de réalités donc l'humain sera toujours dans le dispositif par contre la digitalisation va permettre de gagner beaucoup plus de gagner en efficacité sur si par exemple il fallait du temps pour saisir un certain nombre de données ce ne sera plus le cas s'il faut prendre des papiers physiques pour aller faire un comité de crédit ce ne sera plus forcément nécessaire parce que ce sera à travers des workflows les comités de crédit peuvent se tenir à tout moment parce que vous pouvez travailler à distance etc. donc tout ça permettra de pouvoir rendre le dispositif beaucoup plus efficace alors évidemment à la fin de tout ça comme souvent il peut s'agir de montants importants qui engagent de façon significative les banques il y a aussi d'autres précautions à prendre ce qui concerne les garanties etc. et ça aussi de ce point de vue bon on a affaire à des tiers externes comme disait madame Diouf on peut avoir recours à l'État recours à des notés etc. et là c'est d'autres j'ai envie d'autres durées et d'autres processus qui ne rentrent pas forcément dans un processus totalement digitalisé interne merci monsieur Fadiga c'était donc le mot de la fin puisque nous arrivons au moment de la conclusion de ce webinaire donc je tiens avant toute chose à remercier l'ensemble des speakers pour leurs brillantes interventions et surtout pour le respect du timing institué merci également à l'ensemble des participants pour leurs différentes interactions que ce soit via l'interface de chat ou encore l'interface de questions réponses vous êtes habitués à ce format et vous savez que malheureusement nous n'avons pas toute la marge de manœuvre en termes de timing pour poser la totalité des questions qui ont circulé sur Zoom mais en tout cas on fait au maximum pour apporter des réponses à vos interrogations pendant cet échange donc merci à tous d'avoir joué le jeu et je cède tout de suite la parole à Khadija pour le mot de conclusion merci à tous et excellente journée merci merci Andréa pour ta brillante modération je remercie également nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges je tiens à remercier tous les participants de nous avoir suivis et d'avoir enrichi le débat en posant énormément de questions sur le chat et je vous invite à suivre notre agenda sur la page LinkedIn de e-conférence merci je vous souhaite une agréable journée merci au revoir merci merci